Hello à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort un peu de celle que je fais d'habitude et je me suis rendu compte que la chaîne a bientôt deux ans et en deux ans je ne suis pas vraiment présentée dirons nous ce qui fait que je me suis dit que ce serait sympa de vous faire le tag mieux me connaître j'ai repris donc les questions que j'ai trouvé dans ce tag qu'avait fait rafael dvn sur sa chaîne et en plus il y a des questions que vous m'avez déjà posé via instagram et du coup je vais pouvoir les insérer aussi dedans et ça va me permettre aussi de fêter entre guillemets le palier des mille abonnés qu'on a atteint il n'y a pas très longtemps il y a il y a quelques jours quelques semaines donc voilà c'est aussi c'est aussi une façon pour moi de marquer un peu le coup entre guillemets donc on est parti alors j'ai actuellement 34 ans et je vis en isère au pied des montagnes alors pour ce qui est de mon parcours scolaire pour faire simple après un bac es j'ai fait une fac de langue je suis allée jusqu'au master 1 de langue étrangère appliquée donc je faisais anglais espagnol et communication et ensuite j'ai terminé mon master 2 alors pas en langue étrangère appliquée mais en marketing et management de projets et à ce moment là je n'étais plus à la fac j'étais dans une école que j'ai fait en alternance donc j'étais 60% du temps puis 80% du temps en entreprise j'ai adoré d'ailleurs cette dernière année c'était très formateur à la suite de ça j'ai galéré à trouver un travail dans ce type de domaine donc j'ai fait des jobs alimentaires et ensuite donc j'ai été chargée d'études marketing j'ai oublié de vous dire que tout ce que je viens de vous citer ça s'est passé à lyon parce que j'ai grandi à lyon et fait mes études à lyon et commencé à travailler à lyon et là j'ai commencé à faire de l'intérim après avoir fait ce passage en intérim j'ai décidé de monter mon entreprise donc une entreprise pour vendre des accessoires en tissu voilà donc vous allez voir que c'est très imbriqué avec mon histoire à propos de la couture en fait tout est un peu entremêlé donc voilà donc ça c'était en 2018 j'ai créé cette entreprise qui existe toujours d'ailleurs et donc il y a quelques temps j'ai repris l'intérim en parallèle de mon activité d'indépendante avec toujours cette vente d'accessoires textiles voilà pour je crois que j'ai à peu oublié des choses sûrement parce que j'ai fait pas mal de petits jobs et tout ça par ci par là mais en tout cas grosso modo là je vous ai fait les grandes lignes de mon parcours scolaire et professionnel et du coup si vous avez des questions n'hésitez pas d'ailleurs si jamais j'ai oublié de dire des choses qui pourraient être pertinentes n'hésitez pas à les poser en dessous en commentaire alors le nom de ma chaîne vient de deux choses déjà mimi pinson est un surnom que me donnait ma grand-mère ma grand-mère qui était elle même couturière de profession c'est un des surnoms un des nombreux surnoms surtout qu'elle me qu'elle me donnait entre autres parce que je chantais très souvent j'étais j'étais une enfant qui chantait beaucoup qui chantait tout des comptines etc et donc voilà j'étais j'étais très souvent en train de chanter comme un pinson comme le chant du pinson et donc elle m'a appelé comme ça et j'ai su plus tard que en réalité mimi pinson était était une couturière et son personnage a été utilisé à la fois dans des poèmes dans un opéra si je ne dis pas de bêtises dans un film aussi qui date un peu je crois que ça date c'était peut-être dans les années 50 je sais plus exactement mais voilà donc mimi pinson est aussi une couturière donc c'est vrai que j'aimais bien j'aimais bien l'idée en fait d'à la fois prendre ce surnom que j'avais quand j'étais petite plus le fait que mimi pinson était une couturière et en troisième c'est que donc mon prénom est emily et mimi est un de mes de mes surnoms en fait avec emmy lily mimi voilà il ya tout un tas de surnoms qu'on peut nous donner ou mili aussi mais mais du coup du coup voilà ça regroupe un petit peu tout ça donc pour l'instant ma chaîne s'appelle comme ça on verra si un jour je change je ne sais pas mais mais en tout cas ma chaîne et sur les autres réseaux aussi d'ailleurs je m'appelle mimi pinson et pourquoi j'ai lancé cette chaîne alors justement c'est lié à mon activité comme je vous ai dit d'entreprise je pense que j'avais deux envies à ce moment là en tout cas c'est ce dont je me souviens c'est d'avoir déjà un moteur pour faire plus de couture perso de la couture perso de la broderie et en fait me dire que je sais pas comment dire parce que pour prendre du temps en fait pour prendre du temps pour faire de la couture perso parce que je faisais énormément de couture je faisais même que de la couture quasiment pour ma boutique en ligne les marchés de créateurs disons il y a deux ans justement en 2021 2022 par là et je ne prenais pas du tout le temps de faire des choses pour moi des choses vraiment pour en plus développer mes compétences en fait je restais vraiment dans ce que je savais faire dans mes petits accessoires etc et et je prenais pas le temps de faire ça et je me suis dit que d'avoir une chaîne et en commençant d'ailleurs par le challenge créatif du printemps de de eve de atelier eve atelier ev3 sur youtube et bien ça allait être un moteur pour moi pour justement me dire là je vais passer du temps à faire des choses perso et pas juste de la couture pro en fait et et ça a fonctionné ça a fonctionné parce que de me mettre comme ça bah au tout départ donc un challenge un défi et bien voilà j'ai enfin pris du temps en disant je vais faire des vidéos pour justement que ça soit acté et ensuite pouvoir présenter ce que j'ai fait en effet à la suite de ce challenge et ainsi de suite avec les bilans couture etc et c'est encore le cas maintenant c'est à dire que j'ai pas besoin non plus de me forcer mais c'est plus pour disons vraiment prendre du temps pour de la couture perso c'est vraiment ça en fait c'est me dire eh bien je sais pas on est lundi soir j'ai bien avancé ma couture pour la boutique et bien là je vais faire je vais commencer un vêtement par exemple et vraiment ça a été un moteur pour comme je vous disais développer mes compétences en couture de vêtements et j'y prends énormément de plaisir parfois c'est pas toujours facile mais ça m'a permis de découvrir la couture du jersey la couture de la viscose parce que j'avais l'habitude de coudre énormément de crétonnes et de popeline et de voilà d'apprendre tout plein de nouvelles techniques de couture et bien sûr j'apprends encore tous les jours et c'est ça aussi que j'aime dans cette discipline et dans d'autres mais mais voilà c'est que on apprend vraiment continuellement il y a toujours des nouvelles choses enfin j'ai encore de la marge côté apprentissage de la couture et donc voilà c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne et ça a marché aussi en terme de broderie parce que je faisais déjà du point de croix depuis des années ça faisait depuis à peu près l'adolescence que je m'étais remise vraiment au point de croix et j'en faisais un peu par ci par là comme ça pour offrir des cadeaux etc et là aussi le fait de me dire bon là je vais me poser pour broder parce qu'ensuite je vais pouvoir en parler sur ma chaîne et ça me fera plaisir d'échanger à propos de ça et bien ça a été un moteur aussi pour reprendre beaucoup plus le point de croix et j'adore faire ça le soir etc de me poser devant une vidéo et de devant un film et de faire du point de croix j'adore et donc ça m'aura vraiment aidé à faire autre chose que des choses pour mon entreprise voilà tout simplement de prendre du temps pour créer pour moi à nouveau ensuite il y a eu une conséquence que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est de pouvoir discuter que ça soit sur instagram ou sur youtube avec d'autres personnes qui partagent mes passions parce que par exemple je ne connais personne dans la vie réelle qui fait du point de croix encore moins des personnes de mon âge donc voilà ça m'a permis bien de vous connaître d'échanger sur ces sur ces sujets etc et du coup et bien ça a été la même chose pour la couture c'est à dire que ça m'a permis d'échanger avec d'autres couturières mon voyage le plus marquant ça a été un voyage en afrique du sud je suis partie en stage donc pour travailler trois mois en afrique du sud je suis partie toute seule à l'âge de 23 ans oui c'est ça j'avais 23 ans donc ça fait déjà 11 ans et je suis partie dans le cadre de mes études de mon avant dernière année d'études donc quand j'étais en master 1 de langue étrangère appliquée donc nous avions la possibilité de passer le second semestre donc la deuxième partie de l'année universitaire à l'étranger et donc de partir en stage comme ça je me souviens qu'il y avait le choix entre l'argentine l'inde et l'afrique du sud donc c'était organisé via un organisme en fait qui se qui s'occupe d'envoyer des stagiaires notamment comme ça des étudiants à l'étranger pour travailler donc du coup j'ai sauté sur l'opportunité en fait et je suis partie trois mois là bas je sais pas pourquoi entre les choix de pays qu'on me donnait ça a été une évidence alors que je n'avais jamais songé partir dans ce pays là en fait j'avoue que je connaissais personne d'ailleurs qui était déjà allé dans ce pays là mais donc je suis partie au cap donc tout en bas du continent africain tout en bas et c'était très formateur j'ai adoré j'étais dans une super entreprise j'ai réellement travaillé c'était pas un stage photocopieuse ça aussi c'était vraiment génial parce que on sait comment peuvent se dérouler certains stages et donc là bas j'étais assistante marketing avec l'anglais on peut tout à fait s'en sortir en tout cas à Cape Town où j'étais donc voilà forcément partir toute seule à 23 ans comme ça trois mois aussi loin de chez soi cela ne peut être que marquant on va pas se le cacher et c'était vraiment une super expérience je regrette juste d'avoir pas énormément fait de tourisme là bas sur place parce que déjà j'avais pas le permis j'étais pas véhiculé donc c'était un peu compliqué de me déplacer et aussi parce que sur mon temps libre sur place je rédigeais mon mémoire mon mémoire de master 1 donc voilà que je rédigeais et que j'allais ensuite devoir présenter à mon retour et rendre à mon retour donc je voulais avancer un maximum là dessus aussi j'étais très studieuse et donc et donc voilà c'était un super voyage je ne sais pas si un jour je retournerais là bas parce que le monde est tellement vaste et j'adore voyager j'ai une liste comme ça comme ça même de voyages que j'aimerais que j'aimerais faire en fait alors mon meilleur moment pendant cette dernière année alors là on est en mars 2024 donc on va dire sur 2023 je pense alors j'aime énormément tout ce que je fais d'un point de vue professionnel voilà avec mon entreprise mais pour la première fois depuis des années j'ai réussi à couper complètement mon esprit du côté pro quand j'étais en vacances à la mer en fait et j'ai réussi vraiment à me reposer totalement pendant une semaine et ça m'a fait un bien fou on était dans un endroit tellement paisible je n'ai jamais vu ça de ma vie tellement il n'y avait aucun bruit un calme extraordinaire et vraiment j'en garde un souvenir vraiment d'une plénitude d'un repos absolu et et c'était vraiment un de mes gros souvenirs de 2023 c'était de pouvoir couper à ce point là vraiment de ne pas penser du tout au travail il me semble que je vous avais posté quelques stories et donc mes journées se résumaient à en gros deux choses enfin trois on va dire me reposer faire de la broderie toute l'après midi et ensuite aller me balader le soir au bord de la plage franchement en termes de repos et de détente c'est quand même pas mal j'hésite entre trois choses parce que je suis une gourmande et malheureusement j'aime à la fois le salé et le sucré voilà donc j'essaye un peu de de me maîtriser sur ces deux points j'adore tout ce qui contient du fromage j'adore le fromage en lui même j'adore goûter des nouveaux fromages etc et j'aime aussi beaucoup mais j'ai l'impression que ça s'atténue avec l'âge tout ce qui contient du chocolat et qui est sucré mais j'ai l'impression il me semble qu'il y a pas mal de gens dans ce cas en fait que plus ça va plus le sucre m'écoeure un peu donc bon donc c'est difficile de choisir entre le chocolat et le fromage j'aime aussi beaucoup quelque chose les cappuccinos mais alors les cappuccinos en poudre vous voyez d'ailleurs ça m'a fait rire parce que je suis comme caro from moodland c'est à dire que je la vois faire ces petits ces petites boissons chaudes comme ça ces cappuccinos voilà du qu'on trouve au supermarché tout simplement et je suis exactement pareil j'aime exactement les mêmes qu'elle et c'est trop bon et et voilà donc ça peut être que c'est mon plaisir coupable parce que j'ai un peu du mal à m'en passer de ces choses c'est pas bon pour la santé clairement mais comme la plupart des choses qui sont délicieuses on s'entend justement après avoir parlé de toutes ces choses délicieuses ma routine sportive je n'ai pour l'instant jamais réussi à tenir une routine sportive je fais du sport je bouge un peu moins en hiver je bouge un peu par période en fait c'est un peu le problème d'ailleurs parce que j'aimerais être constante tout au long de l'année mais c'est vrai que alors il y a des sports que je fais pas mal c'est la marche la randonnée et le running donc voilà tout ce qui est cardio c'est mon truc là je suis justement dans la période où je suis en train de reprendre le running je pense que le printemps qui arrive dans quelques jours me motive mais voilà donc là je ne sais pas combien de temps cela va durer encore une fois parce que en général ça dure quelques semaines quelques mois ensuite je m'arrête de nouveau je sais pas pendant deux mois et ensuite je reprends pendant trois mois et ainsi de suite et en fait voilà pour vous dire que je fais du sport un petit peu tout au long de l'année mais je manque de régularité voilà c'est vrai qu'il ya une chose que je fais vraiment toute l'année mais c'est quelque chose d'assez doux c'est la marche voilà ça pour le coup c'est quelque chose que je fais même en hiver je suis allée marcher là au mois de janvier au mois de février je m'habille bien et c'est parti je vais faire une marche et comme vous le constatez avec la marche la randonnée et le running c'est que des activités en extérieur parce que je trouve que ça fait un bien fou de s'aérer justement de faire du de bouger et de s'aérer en même temps à l'extérieur alors ça faisait très longtemps que je regardais des vidéos sur youtube et au bout d'un moment je suis tombée sur des chaînes créatives et donc il y avait la chaîne de claire de laisse filer donc qui fait notamment de la couture du tricot et du crochet voilà donc une chaîne créative et également celle de d'Eve dont je vous ai parlé pour le challenge du printemps qui a été ma première vidéo d'ailleurs Eve donc qui à l'époque s'appelait bobine et pelote et qui fait donc pareil de la couture beaucoup de tricot et du crochet et j'ai par la suite découvert celle de Ludivine Rose de la chaîne rose et balle de laine qui fait donc plein de choses notamment dans les arts du fil du patchwork encore une fois du crochet du tricot de la couture elle fait plein de choses aussi et donc c'est vraiment en découvrant ces chaînes créatives que j'ai eu envie de lancer ma chaîne aussi et donc comme je vous le disais qui a démarré avec cette histoire de challenge du printemps créatif pour essayer de prendre plus de temps pour coudre pour moi pour créer pour moi et donc voilà les chaînes qui m'ont inspiré à démarrer la mienne et donc entre temps j'ai découvert même d'autres chaînes créatives que j'aime beaucoup suivre comme celle de Raphaël DVN celle de Caro from Moodland qui fait de l'aquarelle il y en a plein comme ça que que j'apprécie beaucoup et je vous les listerai en barre d'infos juste en dessous si jamais il y en a qui pourraient qui pourraient vous plaire éventuellement ah oui plus récemment j'ai aussi découvert la chaîne de cocon vert qui m'avait cité dans une de ses vidéos c'est comme ça que je l'ai découvert j'ai aussi découvert la chaîne que j'aime beaucoup de Anna Blossom Diary qui a vraiment un univers très cottagecore Béatrice Potter tout ça c'est des choses qui me parlent et que je trouve extrêmement poétique donc en fait ça rejoint mon univers par certains aspects etc ça s'imbrique bien et voilà forcément j'adore j'adore regarder toutes ces chaînes ci alors ma marque de patron c'est pas du tout au programme mais alors pas du tout en fait pour ça il faudrait que j'ai une formation de modéliste c'est vraiment un métier à part entière donc en tout cas pour l'instant je m'amuse à faire des vêtements en utilisant et en testant les patrons des personnes qui savent faire ce métier là mais je n'ai pas spécialement envie d'en créer moi-même Alors est-ce que mon style a changé ? je pense que oui il est en train de changer pour deux raisons déjà à force de coudre et de prendre plaisir à coudre des choses qui me plaisent vraiment voilà qui ne me vont pas forcément d'ailleurs mais qui me plaisent et bien je vais plus je crois que j'ose plus de choses en termes de style parce que à part une période fin lycée début fac où je m'habillais très colorée j'ai toujours été dans des vêtements très classiques mais vraiment très classiques très sobre d'ailleurs ça se voit peut-être quand je me filme en vidéo mais plus ça va plus j'ose porter des choses que j'ai vraiment envie de porter en fait voilà donc sans être forcément dans de l'extravagance parce que je pense pas que ça me corresponde j'ai l'impression que j'ose plus de choses et que j'ai aussi l'impression que je trouve que je comprends un peu mieux ce qui me va en termes de coupe par exemple et il y a une autre chose c'est que depuis que je fais de la couture je m'intéresse beaucoup plus à la colorimétrie je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs bah par exemple ce pull alors c'est une couleur que j'adore de base mais je le porte aussi parce que je trouve vous me direz votre avis peut-être que je me trouve je sais pas je trouve qu'il est dans ma palette de couleurs étant donné que j'ai les cheveux châtains, la peau très claire, les yeux clairs voilà donc d'après ce que j'ai compris je suis hiver profond et donc les couleurs qui me vont bien sont notamment les couleurs froides et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais constaté en fait tout simplement je trouvais que le gris m'allait bien le rose fuchsia m'allait bien le vert sapin comme ça aussi donc voilà j'essaye de rester dans des couleurs assez froides et en plus l'avantage c'est que c'est celle qui me plaise en tout cas voilà donc pour ces deux raisons j'ose plus de choses je comprends un petit peu mieux ce qui me va et je fais attention à la colorimétrie parce que coudre des vêtements pour au final me rendre compte que je trouve que la couleur ne me va pas du tout bah c'est dommage en fait c'est vraiment dommage alors dans 10 ans j'aurai donc 44 ans où je me vois c'est difficile à dire parce que j'essaye d'être de plus en plus dans le moment présent mais j'espère en tout cas je vais vous dire ce que j'espère alors j'espère que je ferai toujours des créations j'espère que je ferai encore de la couture j'espère que je me serai mis au crochet et au tricot aussi parce que le crochet j'ai juste fait un petit essai le tricot pareil mais j'aimerais m'y mettre pour de bon donc j'espère que j'aurai développé cet aspect là des arts du fil à ce moment là que je ferai donc toujours de la couture que j'aurai peut-être une garde-robe entièrement cousue main d'ici là qui sait j'espère que je vivrai toujours tout près des montagnes et de la nature pour pouvoir aller me balader faire des randonnées tout ça ça me dérangerait pas du tout d'être encore par ici voilà pour les grandes lignes en tout cas j'ai baissé le volet pour la dernière question parce que je commençais à voir sacrément le soleil dans les yeux quand ai-je commencé la couture et la broderie ? alors pour ce qu'il y ait de la couture ça s'est fait en plusieurs étapes j'ai commencé à coudre avec ma grand-mère quand j'étais petite donc je devais avoir 6-7 ans par là et je me souviens je voulais faire des vêtements pour une poupée de chiffon que j'avais et qui en fait avait seulement une robe et je voulais lui faire un pantalon et donc j'ai vraiment des souvenirs de faire ce pantalon pour cette poupée de chiffon avec elle donc en étant sur ses genoux avec sa machine à coudre donc voilà j'ai ce souvenir là ensuite j'ai pas beaucoup cousu j'ai un petit peu cousu à la main peut-être entre mes 10 et mes 15 ans voilà quand j'avais des petits projets je prenais un fil, une aiguille et c'est parti mais il n'y avait pas du tout de machine à coudre ou de grand projet dans cette période là ensuite je me souviens aussi qu'au lycée avec ma meilleure amie on s'était je sais pas pourquoi je sais pas comment ça nous avait pris mais on a eu envie de se faire des vêtements et je me souviens qu'on était partis comme ça toutes les deux à Mondial Tissus pour s'acheter les tissus en question sachant qu'on a fait ça vraiment moi j'ai pris le tissu qui me plaisait je ne savais pas du tout si ça allait convenir au projet et aussi on a fait ça sans patron mais alors sans rien du tout c'est à dire qu'on a rapidement pris des mesures moi je me souviens j'avais fait un haut et elle une robe donc on avait pris des mesures comme ça sur nous et puis on était partis et on avait même posé des fermetures éclairs tout ça à la main parce qu'on n'avait pas de machine du tout à disposition et donc on avait fait ça en discutant pendant des heures et des heures parce que oui faire un vêtement à la main ça prend un petit peu de temps quand même et donc on avait fait tout ça et malheureusement je crois que je m'étais débarrassée de ce fameux haut que j'avais cousu au lycée il y avait eu donc comme ça un intérêt pour la couture qui renaissait à ce moment là ensuite de nouveau avec la fac, les études, tout ça je me suis un peu arrêtée de créer je créais peu en fait à ce moment là et il se trouve qu'à la fin de mes études j'avais fait des petites suspensions en tissu en fait que j'avais brodées c'était des ronds comme ça que j'avais donc brodées avec des initiales de prénom et que je souhaitais offrir à Noël à tout le monde voilà donc j'avais brodé une suspension accrochée au sapin ou on veut à une poignée de porte je ne sais pas pour tout le monde et là encore j'avais cousu à la main et là du coup donc on était en 2014 il y a 10 ans et là ça m'a vraiment donné envie de refaire de la création comme ça je me souviens qu'à l'époque d'ailleurs donc je me suis remise à faire de plus en plus de points de croix et donc ensuite je me souviens que 2-3 ans plus tard en 2016-2017 je me suis encore remise à faire des petites suspensions comme ça que je brodais et que je cousais à la main et donc ensuite j'ai eu envie de faire d'autres choses de faire des petits objets comme ça toujours à la main et il se trouve donc qu'en 2017 je me souviens qu'en parallèle de mon travail de l'époque je me suis mise à coudre le soir et donc petit à petit comme ça le soir en rentrant du travail je faisais, je fabriquais des petites choses de la embroderie, en couture, tout ça quand j'ai voulu me réorienter d'un point de vue professionnel je voulais faire en fait donc un métier manuel parce qu'être assise à un bureau derrière un ordinateur toute la journée je me suis dit que c'était pas mon truc et donc à force de créer comme ça le soir de faire du point de croix, etc j'en faisais même entre midi et 2 je me souviens j'ai eu envie de me réorienter professionnellement à la fin de cette mission et ça m'a paru comme une évidence de faire de la couture donc voilà, ça a été plein de petites choses en fait finalement au cours de mon parcours de vie créative on va dire j'ai fait plein d'autres choses en termes de création dans ma jeunesse, etc mais j'ai en particulier beaucoup aimé les arts du fil, la couture, tout ça donc ça a été une évidence je me suis dit je veux me lancer dans la couture d'accessoires, etc donc c'est comme ça que j'ai fini par acheter ma première machine à coudre j'avais l'esprit vraiment en ébullition je me suis dit ah je vais coudre ça, je vais coudre ça, je vais coudre ça que des accessoires à l'époque d'ailleurs je ne vais pas faire de vêtements je n'avais encore jamais cousu de vêtements à la machine à coudre jamais et donc j'ai un parcours un peu spécial j'ai l'impression par rapport à tout ce que j'entends parce que ma passion de la couture est venue d'une envie de réorientation professionnelle et j'ai commencé par coudre énormément pour mon entreprise en fait pour créer tous ces accessoires que je faisais et donc ça a été vraiment je me suis mise à coudre au quotidien en fait des accessoires comme ça à imaginer différentes collections à choisir des tissus parce que j'adore ça à choisir des tissus pour faire des associations, etc et c'est venu de là et c'est fou en fait de se dire que c'est venu d'une façon un peu même si je faisais déjà un petit peu de couture en loisir ma vraie passion s'est déclenchée quand j'ai créé mon entreprise de création d'accessoires textiles vraiment c'est ça qui est fou je trouve j'ai fait un peu le chemin inverse et donc c'est après plusieurs années à faire que des accessoires comme ça à ne quasiment pas coudre pour moi finalement et donc c'est en 2021-2022 que j'ai enfin commencé à coudre avec la machine des vêtements des choses un peu plus complexes des trousses un peu plus complexes par exemple des choses comme ça des accessoires un sac à main et donc voilà je trouve que j'ai fait une sorte de parcours un peu inversé parce que forcément la plupart des personnes qui créent leur entreprise comme ça créative en général ont des années déjà derrière eux de passion pour la discipline en question en fait donc c'est vrai que j'ai toujours été créative à un moment donné je faisais des choses en perle j'ai fait de la mosaïque de la sculpture de la peinture du dessin plein de choses mais je ne sais pas pourquoi à ce moment là ça a été la couture et je me suis lancée à fond là-dedans alors que de base je ne me considérais absolument pas comme une passionnée de couture donc j'espère que cette vidéo qui sort un peu de ce que je fais d'habitude vous aura plu et j'espère que vous allez tous très bien en ce mois de mars et je vous retrouve très vite pour un prochain bilan couture à la fin du mois à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada